Mon métier consiste à intervenir auprès des personnes qui sont en difficulté dans leur travail ou les personnes qui sont en difficulté dans leur vie familiale ou dans leur vie sociale. Donc j'interviens plus particulièrement dans le domaine des organisations auprès de personnes qui sont en conflit les unes avec les autres, soit des personnes qui sont en conflit avec un collègue dans le cadre de leur travail, avec un hiérarchique c'est possible aussi, et puis de plus en plus avec des collectifs, c'est-à-dire que j'interviens auprès d'équipes véritablement qui n'arrivent plus à communiquer, qui sont en difficulté dans leur relation et qui ont vraiment du mal à continuer à travailler, collaborer dans le domaine du travail. Donc voilà, mon métier consiste en ça. La façon dont j'interviens est assez simple en général, je commence par des entretiens avec chacune des personnes individuellement et puis dans un deuxième temps je réunis ces personnes et je les aide à communiquer différemment de façon à lever des confusions, lever des barrières, se dire les choses autrement aussi, faire descendre aussi un peu les émotions, l'aspect un peu dramatique du conflit. Bref, en fait je suis un spécialiste de la communication d'une certaine façon, de la communication interpersonnelle, c'est-à-dire que je vais aider les personnes à se parler différemment et mieux et à construire l'une avec l'autre ou les unes avec les autres des issues à leurs problèmes. Donc à l'issue d'un processus de médiation, les personnes peuvent reprendre leur travail ensemble dans des conditions plus sereines et plus adaptées. La médiation par principe n'est pas obligatoire parce que les personnes doivent être volontaires pour y venir. Vous avez parlé de médiation judiciaire, donc on a deux volets. On a la médiation judiciaire qui est effectivement ordonnée par un juge, quelquefois dans le cadre de conflits qui sont devant les tribunaux. Alors le juge ne va pas rendre obligatoire la médiation dans ces cas-là, mais va pousser les personnes à aller plutôt vers la médiation avant de véritablement traiter le dossier en droit, disons devant les tribunaux. Donc ça c'est la médiation judiciaire et puis on a la médiation conventionnelle à côté, c'est-à-dire que les personnes viennent d'elles-mêmes, pas dans un cadre judiciaire, avant d'en venir à la situation où elles ont besoin des juges pour intervenir sur leurs problématiques, elles vont saisir le médiateur dans ce cadre civil. Et là, elles viennent volontairement. Alors c'est souvent les RH, les responsables des ressources humaines ou les managers qui vont demander la médiation, mais moi je me dois toujours de vérifier le volontariat des personnes. La médiation tient à cet aspect-là. Alors les études que j'ai suivies, j'ai suivi des études de droit à l'origine, mais c'est pas ça qui m'apporte des compétences en médiation. J'ai fait, il y a une dizaine d'années, un DU de médiation et c'est là que j'ai appris véritablement ce qu'était la médiation. Parce que pendant les études de droit, on ne parle pas ou très peu de médiation. Donc le biais pour être formé en médiation, c'est une formation professionnalisante, DU ou master de médiation. On peut y arriver aussi par des formations de psychologie. Il y a beaucoup de juristes aussi qui vont ensuite à la médiation, mais ça n'est pas le cœur de la formation. Qu'est-ce qui me motive tous les jours, c'est d'aller écouter les gens, d'être à l'écoute des personnes, de leurs difficultés. Je crois que c'est ça que j'aime faire et que j'ai toujours aimé faire et c'est pour ça que je suis arrivée à la médiation, pas du tout par hasard. Ce qui me motive, c'est de les aider, du coup, par cette écoute non-jugeante que je vais leur apporter. Je vais les aider à retrouver une forme d'un rôle d'acteur dans leur vie, dans leur vie de famille, si c'est de la médiation familiale, dans leur vie au travail, si c'est de la médiation dans le domaine des organisations. leur redonner le courage, l'envie de renouer une relation qui a été détériorée. Et c'est ça qui me motive véritablement, c'est ce lien humain au quotidien. Oui, elle correspond, c'est-à-dire que la réalité de ma profession, elle est d'une certaine façon difficile et d'une certaine façon plutôt agréable. Elle est difficile dans le sens où j'exerce un libéral et du coup, j'ai construit mon projet par moi-même parce qu'aucune structure ne me proposait un emploi dans le domaine de la médiation si ce n'était que bénévole. Donc, construire son projet, construire son offre, construire son réseau, etc., c'est difficile. C'est difficile aussi de l'alimenter, de le garder, de le maintenir, d'aller chercher et d'aller prospecter des nouveaux réseaux. Donc ça, c'est effectivement la réalité de mon travail au quotidien. L'aspect difficile, l'aspect plutôt agréable, c'est la liberté et l'indépendance que je trouve dans ce cadre-là. Et ça, qui m'apporte énormément de satisfaction. Pourquoi ? Parce que je vais travailler sur ce qui me motive véritablement. Je peux choisir mes engagements professionnels. Je peux les gérer comme je l'entends. Donc ça, c'est une grande liberté. C'est essentiel que les étudiants aient une vision de la réalité du monde professionnel. Donc, pour moi, c'est extrêmement important. Ce n'est pas toujours facile de le mettre en place, mais en effet, les étudiants ont vraiment besoin de connaître à la fois les difficultés et les bons côtés dont je parlais tout à l'heure, mais aussi de connaître la réalité, le quotidien, pouvoir se rendre compte s'ils se sentent à leur place dans un secteur plus qu'un autre. Donc, oui, c'est important. Oui, parce que j'en prends chaque année des stagiaires. Jusqu'à maintenant, c'était surtout des stagiaires en médiation que j'emmenais avec moi en médiation pour qu'ils puissent voir le travail qui était fait dans ce sens-là. Mais ça pourrait effectivement être des stagiaires dans d'autres spécialités qui ont envie de rencontrer ce métier-là. Je suis effectivement dans cette démarche-là de tutorat, de mentorat qui me paraît essentiel. Alors, les conseils que je donnerais pour les étudiants, il y en a deux pour moi qui sont très importants. Ça serait de l'honnêteté, de l'honnêteté dans leur engagement et toujours laisser la place au dialogue. Parce que dans le cadre de mon travail, je vois tellement de difficultés de personnes qui ne s'expriment pas suffisamment. Et quand je dis honnêteté, c'est ça, c'est la capacité de parler, d'évoquer avec le monde professionnel qui les entoure, que ce soit leurs clients, leurs partenaires, leurs responsables, leurs salariés s'ils managent, qui que ce soit, qu'ils puissent dialoguer. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important dans quelques domaines que ce soit. Et puis, l'autre aspect qui me paraît important, j'en avais retenu un autre. Oui, c'était celui de travailler son réseau. C'est pareil, je suis toujours dans l'humain. Mais se concentrer sur un réseau, un réseau personnel, un réseau professionnel qu'on va constituer soi-même, faire confiance à ce réseau et s'appuyer sur ce réseau, quelle que soit notre activité. Donc ça, ça me paraît essentiel aussi dans la vie professionnelle d'être entouré.